J'ai toujours rêvé de voyager en vieux van Volkswagen, me laisser porter par la route dans un vieux combi hippie des années 70, de pouvoir me poser à n'importe quel spot et aller surfer avec ma planche de surf sur le toit de mon van, de revivre ces années remplies de nostalgie et de liberté que je n'ai jamais vécu, de me sentir libre. Mais il y a une chose qui peut freiner, c'est le prix de ces petites merveilles en Europe. Aujourd'hui quasiment impayable, ça devient impossible d'en trouver un pour pas cher. Alors le voyage de mes rêves, c'est pas pour tout de suite tu vas me dire. Avec ma copine Lou, on a trouvé un pays où il en existe encore des milliers. Et ce pays, c'est le Brésil. Produit jusqu'en 2013, ici le combi c'est une institution. Tu en croises des dizaines par jour plus ou moins en bon état. Tous les Brésiliens ont déjà eu un combi dans leur vie. Il fait partie du paysage et de la culture à part entière. Alors c'est décidé, on ira là-bas acheter et aménager notre combi pour vivre notre rêve et traverser tout le Brésil. Le plus grand pays d'Amérique du Sud nous attend. C'est le début d'une nouvelle grande aventure. Ok, alors, est-ce que tu m'entends bien ? Ouais, je pense que tu m'entends bien. Il est actuellement... Il est quelle heure ? Il est 19h30. Il est 19h30, on est un dimanche soir. Et dans exactement 13h, je prends un avion direction le Brésil. Et je dois t'avouer qu'il y a une chose que j'aime autant que je déteste peut-être, c'est la veille d'un grand départ. Il y a quand même beaucoup de choses à ne pas oublier, par exemple un passeport. D'ailleurs, ça on va y penser direct. Il est là. Voilà, là je peux pas l'oublier cette fois. Ça, c'est mon sac de matériel où je prends tout mon matos. Et ça, ça va aller avec moi en cabine. Et ça, c'est mon sac en soute. La petite batterie externe. Un maximum de cartes SD. Un disque dû. Ça, je sais pas si je le prends. C'est vraiment là que tu te rends compte aussi de tout le matériel qu'il faut pour faire des vidéos quand même. Alors, je suis pas obligé de tout avoir, parce que quand j'ai commencé, j'avais vraiment moins de la moitié de ce que j'ai actuellement. Du coup, le passeport, mes Airpods, avec mes affaires de demain. 30 janvier 2024, jour du départ vers une nouvelle aventure. 11h d'avion plus tard et 9h de bus de nuit pour plus de 24h de trajet, me voici enfin arrivé dans le pays où je vais pouvoir réaliser mon rêve. J'arrive à 6h du matin. Lou, qui est déjà sur place depuis plus d'une dizaine de jours, vient me chercher. Le soleil se lève doucement et je prends tout doucement conscience de l'aventure qui nous attend. Me voici arrivé au Brésil. Ça me fait juste vraiment trop plaisir de revenir ici. Donc là, on se situe actuellement dans la ville de Paraty. Paraty, c'est une petite ville côtière entre Sao Paulo et Rio. C'est vraiment pile au milieu de la Costa Verde. Donc, ce qu'on appelle la Costa Verde, c'est toute cette côte entre les deux plus grandes villes du Brésil, Rio et Sao Paulo. Et c'est un peu, ça veut dire la côte verte, parce que c'est vraiment une côte luxuriante en termes de nature. Et on était déjà venus l'année dernière ici avec Lou. On était resté quand même pas mal de temps. Et en fait, on était vraiment tombé, enfin moi, peut-être encore plus perso, mais j'étais vraiment tombé amoureux de cette ville. J'adore me balader très tôt le matin dans le centre-ville pour prendre des images, prendre des photos. Paraty, c'est une ville de 40 000 habitants. Donc, c'est pas une énorme ville, mais c'est une ville plutôt connue parce qu'elle a une riche histoire, en fait. En gros, Paraty, c'est une ville qui a été construite par les Portugais. Donc, quand ils sont arrivés au Brésil, à partir du 17e siècle. Un peu plus haut, ici dans les terres, t'as des montagnes et t'as l'état de Minas Gerais. Donc, c'est un autre état brésilien. Et en fait, ils ont découvert des énormes ressources d'or. Beaucoup, beaucoup d'or. Paraty et tout le centre de Paraty, c'était le port qui était vraiment à l'entrée de ce chemin dans les terres pour aller chercher l'or. Et c'était vraiment la liaison entre le Portugal et les mines d'or à l'intérieur du pays. Donc, c'est une ville qui s'est énormément enrichie, où les Portugais ont construit énormément de choses. Et oui, en fait, on est logé chez la tente de loup. Il y a une petite maison. C'est pour ça que l'année dernière, on avait logé ici pendant, je pense, plusieurs dizaines de jours. Et là, c'est un peu la même. C'est un peu notre QG. Elle nous héberge gratuitement. Là, elle n'est pas là aujourd'hui. Et du coup, on peut rester chez elle tranquillement. On commence à bien connaître la ville, à avoir nos petites habitudes, etc. On s'est dit que c'était un bon point de démarrage pour commencer notre projet. Comme tu l'auras compris, notre but, c'est de trouver un combi Volkswagen T2. Au Brésil, il y en a énormément. Et en fait, ça commence très fort parce que là, du coup, on est à peine le lendemain de mon arrivée. Et aujourd'hui, on a déjà un van à aller voir qu'on a trouvé sur des annonces. En fait, ça fait des semaines qu'on recherche un peu partout des vans d'été 2. Sur tous les sites brésiliens, on est à fond, on envoie des messages partout. On a de la chance que loup parle portugais et ça, c'est un énorme avantage. Et donc là, en fait, aujourd'hui, on a déjà 5 heures de route pour aller voir peut-être ce qui sera notre futur van. On a eu un énorme coup de cœur pour ce van. Mais bon, au Brésil, c'est ça. Il faut s'habituer en termes de distance. Il faut vraiment s'habituer à parcourir des longues distances de 5-6 heures parce que le pays est tellement grand, tellement étalé. Ici, une heure de route, c'est vraiment juste à côté. On va se préparer pour nos 5 heures de route. On va charger la voiture. 5 heures de route et 360 kilomètres pour rejoindre peut-être ce qui allait devenir notre prochaine maison. Le combi se situe dans la ville de Iguaba Grange, au nord de Rio. On avale les kilomètres en imaginant qu'on voyagera bientôt en van sur la même route, des rêves pleins la tête. Le garage est juste là. Il est trop chouette. Il y a pas mal de roues, il est sans le stress. En vrai, il est trop chouette. Je m'imagine grave dedans. Il pourrait être incroyable. Mais je l'achète pas tant que j'ai pas essayé sur route. Il va voir concrètement la direction. Est-ce que je peux conduire les 300 kilomètres pour rentrer. En fait, l'aménagement est super. Il est super mignon. Il est moins cher. Mais il y a beaucoup de roues quand même. Il y a beaucoup, pas mal de roues. Regarde, j'ai mis le endroit. Ah ouais. Je me le reine. Tu vois ? C'est bien ça, c'est un bruit, je n'ai aucune idée. C'est bon de bien. Ouais. Ouais, il a un beau bruit. En vrai, il est top en intérieur. Sur ce trap cocoon. Tu vois, t'as la mécanique. Ah ouais. Ok. Ah, c'est une batterie. Bon, il faut qu'on ait goûté. Ouais. Je peux de la même niveau mécanique. J'aimerais bien peut-être qu'on passe la première et qu'on enclenche. Bah, demande si on veut. Ouais. Tu veux que je demande ? Ouais. On dirait que je suis tout petit. Me and my child. Je dois le tenir comme ça, tout frais ? Non, comme ça. Comme ça, c'est bon. Ça va faire le troisième jour qu'on est ici à Iguaba. Là, on va attaquer sur le troisième jour de visite du van. On pensait pas que ça allait prendre autant de temps. Tu nous expliques un peu ce qui se passe avec ce van ? En fait, tout a commencé. J'ai exclui quoi, genre depuis le début ? Ouais, explique comment t'as trouvé ce van, parce que c'est aussi toi un peu qui l'as trouvé, qui avait un peu cette intuition. Bah, en fait, c'est vrai qu'au niveau de la recherche, vu que j'étais déjà sur place, et que je parle portugais, du coup, c'est vraiment moi qui cherchais un max de van. J'ai envoyé toutes les propositions à Thomas et tout. Et en fait, après, on s'est appelés, on a fait une sélection de ceux qui nous plaisaient le plus. Et il y en avait un qui nous plaisait trop. Mais les propriétaires ne me répondaient pas. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai fait l'énorme stalkuse. Et en fait, j'ai vu leur Insta sur leur van, ils avaient un stickers. J'ai été sur leur Insta, j'ai regardé les commentaires, j'ai trouvé l' Insta de la femme. J'ai été sur son profil, j'ai trouvé l' Insta de sa boutique. Et en fait, j'ai envoyé un message à tous les Insta. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui me réponde. Et en fait, elle ne répondait pas, franchement. Je pense que pendant deux semaines, je n'avais pas de réponse. Et on était trop tristes, parce que c'était vraiment le coup de cœur. Je ne sais pas c'est qui, en fait. Pourquoi celui-là ? Ouais, en fait, on ne sait pas. Dès qu'on l'a vu, même dans les photos, on s'est dit que c'était vraiment une petite pépite. Tu le sens un peu, les trucs comme ça. L'aménagement, tu sens vraiment qu'il a été fait avec amour. C'est plein de petits meubles en bois marin qui sont vraiment bien faits. Et au Brésil, finalement, c'est assez rare. Il y a beaucoup de combis. Mais des combis aménagés, tu envoies peu. Et en plus, ils se font aménager, mais trop mal. Ou bien, voilà, c'est des trucs en plastique et tout. Là, c'est vraiment en bois. On dirait un bateau, en fait, dedans. C'est ça. Et en fait, le propriétaire, c'est José Carlos. José Carlos. José Carlos. Il a fabriqué ce van comme un bateau, en fait. Tu le sens vraiment, c'est l'inspiration. Et c'est ça qui nous a plu. Ah non, ça, c'est que ça, c'est des petits... C'est très dur à faire et très chiant à faire. Ah ouais ? Des petits rangements comme ça. Pour les épices, tout ça. Ça, c'est génial, en fait. C'est des morocons tout le temps, pour le faire tout douce. Ah, du bagage, c'est, je m'aide. Non, mais c'est super intelligent, tu vois, une double paroi. En fait, j'adore les petits trucs en bois, comme ça. En fait, notre mission, c'était vraiment de trouver un van qui est déjà aménagé. Parce qu'on n'a pas le temps de repartir sur un aménagement de zéro. C'est beaucoup, beaucoup de temps et de travail. Et en même temps où la mécanique est propre et on peut le démarrer avec un petit peu de travaux, mais on peut rouler avec. Il fallait trouver cet équilibre-là et c'était vraiment pas gagné. Parce que vu qu'elle ne nous répondait pas, on était déjà partis sur d'autres plans. Au début, on était un peu hésitants parce qu'il y avait pas mal de rouille. Du coup, peut-être que ça peut t'impressionner, mais c'est vrai que comme tu l'as vu, il a quand même pas mal de rouille. Après, la rouille, ça se répare ici plutôt facilement et beaucoup moins cher qu'en France. Mécaniquement, il est très propre. Il y a quand même du boulot. Moi, je l'ai conduit et bon, la direction, ça va pas trop. Il y a pas mal de jeux. On rate. Il a dit, c'est pas automatique. Mais l'accélérateur, je comprends. Ah, la pédale, elle marche précisément. Il est vraiment très lent. Ouais ? Il est bizarre ? Il y a énormément de jeux. Il y a genre un quart de volant, c'est du jeu. Tu vois ? La pédale d'accélération en fait. En fait, ça c'est un problème, je ne sais pas. Et là, ça ne gère même plus. Il y a des trucs à faire, mais on l'a quand même vraiment pas cher. On peut parler de prix, mais là, on a réussi à le descendre à 4300 euros. Ce qui n'est vraiment pas cher pour un combi déjà aménagé. Donc en réel, ça fait 23 000 réel. Il faut savoir que la majorité, ils sont entre 30 et 40 000 réel. Donc, il y en a beaucoup qui sont complètement flingués. Qui sont complètement flingués et qui ne sont pas aménagés à ce prix-là. Donc là, voilà, ça fait deux jours qu'on est ici. On l'a déjà visité deux fois. On commence à... Enfin, c'est un peu la routine. On a trouvé une petite posada à 20 euros la nuit. À chaque fois, on prend une journée de plus. Toute la journée, on la passe au garage à négocier, à essayer de trouver une solution. Là, on espère que ça va être la dernière journée, la troisième. Peut-être qu'en fait, on va le prendre demain. Parce que là, en fait, on l'a mis au garage comme tu l'as vu hier. Et on va essayer de réparer la direction pour rentrer. Parce qu'on a plus de 5 heures de route. Donc ça serait dangereux de prendre la route tout de suite. Du coup, là, on retourne le voir. On espère qu'il sera OK et qu'on pourra le prendre. Ouais, on espère. Ce serait vraiment le must. Let's go ! La suite dans le prochain épisode. Dernier jour ! Ça y est ! On espère, on croise les doigts. Ouais, normalement, parce qu'il va de là, dans les 15 prochaines minutes. Bon, du coup, on est au mécanicien. En gros, il a réglé un peu l'embrayage. Et il a un peu durci la direction. Mais on va devoir quand même changer la pièce. Sauf qu'on ne va pas le faire ici. Je pense qu'on va faire plus à Paraty. Yeah ! Bon, du coup, ça y est. On a accepté la voiture à 23 000 Réal. Donc 4 300 €. Là, on est en train de faire les premiers papiers de vente. Ensuite, c'est un peu compliqué. C'est différent qu'en France. Ça ne se fait pas comme ça directement. Il faut aller dans un bureau administratif qui s'appelle le Carterio. Et ensuite, là-bas, tu fais la transaction de l'argent avec les papiers de vente. Et ensuite, tu retournes dans ta région, là où le van va rester. Et là, après, tu es obligé encore d'aller l'immatriculer à ton nom. Donc c'est tout un processus différent. Je t'avoue que ce n'est vraiment pas facile d'acheter un véhicule au Brésil. Heureusement que l'eau est brésilienne. Parce qu'en tant qu'étranger, c'est vraiment compliqué. En fait, on s'était beaucoup renseigné sur les possibilités d'acheter un véhicule en Amérique du Sud. Et il y a beaucoup de gens qui l'achètent soit au Mexique, soit au Chili, soit en Guyane française. C'est beaucoup plus facile. Au Brésil, c'est très compliqué. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent le véhicule dans d'autres pays. Et ils viennent au Brésil ensuite voyager. Mais là, notre véhicule sera brésilien, du coup, au nom de l'eau. Franchement, le Brésil, ce n'est pas facile au niveau administratif. Quand tu ne connais rien, personne ne parle anglais. Donc moi, là, je suis heureusement galou. La vérité, c'est que ça a été un peu dur pour José Carlos de nous confier son combi. Je ne sais pas. Vous n'avez rien d'entre vous dans le papier, je ne sais pas. Il n'y a rien d'entre vous ? C'est ça, 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 c'est ça. C'est quoi ? C'est un bloc volant ou... Ah, c'est pour bloquer le volant. C'était assez touchant. On lui a promis de bien chouchouter et surtout de le faire voyager à travers tout le pays. Mais tu es dégoûtée de le laisser. Ouais, tu es trop triste. Tu nous as dit quoi à la fin ? Il allait devenir notre nouveau compagnon de voyage et notre maison sur route. J'ai le lit pour la première fois. J'ai même pas essayé le lit. Let's go. Ça se trouve, il ne me va pas du tout. Je crois que tu es un peu grand. Je crois que tu es un peu grand. Tes pieds plein de sable ? Oh là ! Ah non, il est nickel. Ah, génial ! Il pourrait être serré quand même. Pas grave. Pas grave. Voilà, on va le découvrir petit à petit. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas encore, tu vois. Ah, parce qu'on n'osait pas chipoter et tout. Ah, il y a un miroir, trop bien. Ah, je l'adore. Le petit papier, tu es trop triste. Ça m'a fait trop mal le gars. J'étais en mode, tiens, je te le rende au vé. T'inquiète, on va lui offrir une deuxième vie comme Albert à chaque fois. Ouais. Ça, c'est le nôtre maintenant. Oh là là, ça me fait trop bizarre. Il faut qu'on lui trouve en eau. Je vais remettre un peu d'huile parce qu'il y a pas mal de petites fuites. Et le pire truc, ce serait de faire les 5 heures et de manquer d'huile et de péter le moteur. Donc, on va s'arrêter toutes les heures, checker le niveau, voir si ça ne fuit pas trop. Et à chaque fois, on remettre un peu. Première route avec le combi. Let's go ! Putain, les gars, c'est un truc de ouf ce qui se passe. C'est un truc de ouf. J'ai mis mon petit portable ici. C'est un truc de ouf. Putain, la direction, elle est pas réparée à 100%. Premier kilomètre en combi. Au final, je me suis trompé. On n'en a pas 250 ni 300, mais on a près de 370 kilomètres annoncés. Donc, 5 heures, mais je pense qu'on va prendre 10 heures à le faire. Le combi roule super bien. Il n'y a pas de bruit bizarre. Je commence à le sentir de mieux en mieux. Les passages de vitesse sont OK. Il y a juste ce problème dans la direction. Il y a un énorme jeu au niveau de la direction. Ça peut faire un peu flipper, donc il faut vraiment que je sois aux aguets. Il y a tout ça qui, ça fait rien. Donc, en gros, je dois continuellement être concentré sur le volant et essayer de remettre des petits à-coups pour que le combi soit droit. Après, comme mon père l'a dit, s'il fait ce trajet, normalement, il est fiable. C'est très rassurant. J'espère qu'il ne va pas tomber en panne. Par contre, au niveau de la vitesse, je suis à 70-80, vraiment grand max. En descente, je peux aller à 80, mais sinon 70. Donc, ça ne va vraiment pas vite. On va regarder le paysage et on va faire le maximum. Et surtout, on va savourer ce moment qui est de conduire un combi pour la première fois de sa vie au Brésil. C'est incroyable. Je ne pensais pas qu'on allait être si rapide. On repart avec. J'espère que ce projet va réussir. En tout cas, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Je suis hyper, hyper content. J'ai l'impression de revivre un nouvel épisode avec Albert. Bon, on l'a fait. Réussi. Il est à 21h45. On a démarré à quoi ? Il est à 15h. À peu près 7-8h de route. À part l'huile et à part la direction, il n'a bien tenu. Aucun bruit bizarre, donc c'est rassurant. Non, mais par contre, on est fous d'avoir roulé autant. Il est chaud. Ah ouais, ça sent vraiment. On est le lendemain du voyage où on a été chercher le van et on l'a ramené cette nuit à 22h. Donc aujourd'hui, on s'est réveillé et la première mission, c'était de nettoyer le van. Donc là, il est ici. On l'a bien ramené chez nous. Et la mission, ça va être de tout cliner, tout nettoyer parce que c'est quand même... Il est dans un sale état quand même. Officiellement, l'ouverture du van combi. Bon, il y a quand même pas mal de bordel. Il y a plein de papiers partout, plein d'affaires. Les anciens propriétaires ont laissé quand même pas mal de trucs. Il est incroyable. Il est stylé quand même. Ah ouais. Donc il est trop de nettoyer. Déjà, le fait qu'il soit nettoyer, on va se sentir plus sale. Ouais, 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 c'est pour ça. Et qui dit grand nettoyage, dit grand rangement. Et José Carlos nous a laissé pas mal de bordel quand même. Ah, les beaux. Ah, celle-là, elle est cool. Ouais. C'est quoi ça ? Un GPS, frère. Un GPS ? Ça va vous le colis, là ? C'est quoi ce dégueulasse ? Ah non, ça il m'a dit que c'est du caoutchouc pour les vitres. Ah, c'est les joints. Ah ouais, je les sens. Ah, ça c'est pour prendre le linge, c'est quoi ? Ça, on peut jeter, on s'en sert à jamais. On la capture, on a pu la vendre. Ouais, on va la vendre. Première toilette. Lui, tu veux déciser ? J'ai peur de le regarder. Ah ça, on peut prendre le dehors. C'est quoi ? Avec garde, là où ? Non, ça prend trop de place. Parce qu'il n'y a pas un trésor en dessous. Ah, ça pue, je crois. Non, je ne porte pas. Bon, on a vidé tout le bordel que les propriétaires nous ont laissé. Ils nous ont laissé vraiment pas mal de trucs. Des toilettes. Bon, ce meuble, il est vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le déplacer. Une cafetière, plein de vaisselle, une vieille table qui est à moitié pétée. Donc là, on va tout vider et tout nettoyer, tout bien astiquer. On était motivés à le faire briller comme jamais. Avec l'aide de Néo, le frère de Lou, on a frotté, astiqué, nettoyé chaque recoin de ce combi. Il fallait qu'il retrouve son charme et sa jeunesse d'autre fois. On est en train de lui redonner un coup de neuf là, un coup de jeune. Il est magnifique. Plus on le nettoie, plus on est content de notre choix. Attention. Je crois que c'est bon. Il y a une formule dans le vin. Non, mais je crois qu'il n'y a pas une formule là. Jusqu'il y a du fond. Je crois qu'il est trop beau. Je vois que le potentiel est un peu qui est normal. Il est incroyable. Tout ça part nickel. Les gars, typique Thomas. Il ne veut pas s'arrêter. Regardez-le. Le fou, il ne veut pas s'arrêter. Mais vraiment, c'est ce que je viens de dire. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais on l'a bien nettoyé quand même. Oui, j'ai commenté. On est fiers là. Ah ouais. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Tout le pan. Oui, on a toute la crasse par terre. Oui, c'est très bien. Après cet énorme nettoyage, on commençait à se projeter de plus en plus avec le combi. Mais la tâche la plus urgente restait de réparer la direction. Alors pour ça, il fallait qu'on trouve le bon garage. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Bon, réveil assez tôt ce matin. Le but, ça va être d'aller trouver un garage à Paraty pour pouvoir prendre en charge la direction du van. Et la fuite d'huile et faire une petite révision complète. J'étais avec le père de loup, qui parle portugais. Et vu que c'est plus un local, on va essayer de ne pas se faire trop douiller niveau prix. On sait un peu près combien ça coûte. Témarrage. Alors au Brésil, je suis honnête avec toi. Je pensais que ça allait être plus facile de trouver un garage pour changer la boîte de direction. On est passé de garage en garage. Aucun ne semblait vouloir prendre en charge le combi. Hop, marche arrière. On a passé toute la matinée avec le père de loup à essayer de trouver un garage. On en a fait au moins 4 ou 5. J'avoue, il y a peu de gens qui veulent prendre des combis. A chaque fois, ils sont non, non, non. Ne prends pas les combis. C'est un peu compliqué. Enfin, le Brésil, c'est tranquille. Ils ont envie de travailler, mais pas non plus de ouf. Et là, il y en a un qui a l'air plutôt pas mal, qui est chaud de le prendre. Donc ils vont appeler tous les fournisseurs pour savoir s'il y a des boîtes de direction. Parce que c'est ça qu'on va changer. Voilà, ça c'est vraiment la priorité de la boîte de direction. Parce que là, c'est quand même une dinguerie de conduire comme ça. C'est un peu chaud. Le lendemain, j'ai fait le tour de tous les magasins de Paraty pour trouver des équipements pour notre futur voyage. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que cette ville, c'est la ville parfaite du combi. Ça lui va trop bien de rouler ici, je crois. Oh là là, il fait chaud, il fait chaud. Je t'avoue que ça a deux doigts de m'arrêter pour prendre une petite agua di coco là. Hop, c'est juste là. Je n'ai jamais vu un chien aussi gros de ma vie. Présentation du matériel que j'ai trouvé. Alors, ça c'est trop bien. Ça, c'est 9 litres d'eau qu'on peut garder au froid. Donc on met 9 litres d'eau à l'intérieur. On met fou de glaçons. Il faut mettre des glaçons. Et ça, ça garde l'eau pendant 4-5 jours froid. Et ça, on va le poser là, tu vois. Et ça sera notre robinet d'eau fraîche. Donc ça, c'est trop cool. Ça, c'est une glacière de 34 litres. J'ai trouvé deux jerrycanes de 10 litres qu'on peut mettre ici. Donc là, on a 9 litres d'eau à boire. Là, on a des 10 litres, 10 litres. On a en plus le robinet. On a le robinet avec un peu d'eau qui coule. Après cette petite session magasin, il est temps de faire un truc beaucoup plus amusant. La peinture. On avait envie de lui donner un gros coup de neuf. Et pour ça, rien de mieux que de tout repeindre avec de la nouvelle peinture. Heureusement qu'on était aidé par le frère de Lou et Clarisse, une amie en voyage au Brésil. C'est où l'aiphone ? Ça fait peu qu'il en blanc comme ça. Ouais, c'est mieux. Alors toute l'aprem s'est transformée en atelier peinture pour tout le monde. On n'a pas vraiment laissé le choix. On a repeint chaque recoin de cet aménagement. Bon les gars, je suis désolé, mais c'est la fin de ce premier épisode ici au Brésil. Je te laisse avec un petit avant-goût quand même de ce qui arrive pour la suite. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de la suite de l'aventure. N'hésite pas à mettre un like et un commentaire pour soutenir cette nouvelle aventure et ce nouveau projet. Je suis super content d'être là aujourd'hui. Comme tu peux le voir, c'est vraiment le rêve. On a encore pas mal de boulot pour rendre le van opérationnel pour pouvoir traverser le Brésil. Et surtout, profiter du road trip. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y mettre à fond. Je t'invite aussi à nous suivre sur Instagram pour suivre l'aventure en direct au Brésil. Allez, jetez un coup d'œil à taruga.store. On est en train de préparer des nouvelles dingueries qui arrivent et de nouvelles collections. Encore un énorme merci pour vos soutiens. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode.